Nous pouvons vivre un moment historique, un rêve qui datait de 30 ans, qui vit une réalité à Zaudi. Nous pouvons vivre un endroit à Zaudi, ce métro-express, et nous disons que le métro peut parer en septembre 2019 lorsqu'un segment pollue aux îles et les fins parées pour m'en prévoir. Le métro-express n'est pas juste un moyen de transport moderne. Il y a beaucoup d'avantages. Pour plus de sécurité, il y a moins d'accidents dans la route et pour aussi bénéficier à l'environnement parce qu'il nous permet d'éliminer la pollution causée par la masse de véhicules qui circulent dans la route. Nous pouvons bénéficier aussi de l'entreprise, de différents secteurs, privés, publics, parce qu'ils vont travailler pour arriver à l'air premièrement dans le travail, mais ils sont moins stressés et ils sont plus productifs dans le travail. Il ne faut pas oublier qu'il s'existe à une première phase. Nous pouvons continuer d'étonner le métro dans les autres endroits dans les années à venir. Le travail a déjà commencé. Et aujourd'hui, avec le premier ministre Narendra Modi, nous avons aussi inauguré le nouveau hôpital IND. Nous avons beaucoup de projets qui sont déjà là dans le pipeline et beaucoup de projets qui sont à venir. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore plus fiers quand nous trouvons que le pays peut avancer à sa vitesse-là. Et encore une fois, la manière dont nous faisons le travail, et la manière dont non seulement notre institution, mais aussi le monde qui nous donne même un support moral. Je vais toujours dire, ensemble, tout est possible. Je veux dire, ensemble, tout est possible. C'est-à-dire, ensemble, tout est possible. C'est-à-dire, ensemble, tout est possible. Oui, on l'a dit, ensemble, tout est possible. Sous-à-dire, ensemble, tout est possible. commitment to the development of Mauritius. I commend the visionary leadership of Prime Minister Pravin Jagannath, who conceived modern infrastructure and services for Mauritius. I also sincerely thank him and the government of Mauritius for their active cooperation which has been the key to timely completion of these projects. Friends, we are proud that India has partnered Mauritius in this and other projects of direct public interest. Last year, a joint project provided E-Tables to young children. The new Supreme Court building and 1,000 social housing units are coming up rapidly. I am happy to announce that India will support the construction of a renal unit, medical aids and area health centers. Friends, both India and Mauritius are diverse and vibrant democracies, committed to working for prosperity of our peoples as well as for peace in our region and the world. The vision of SAGAR, security and growth for all in the region will guide us to work closely together on all aspects of maritime economy, security and disaster risk resolution. Long live India, Mauritius friend. Sous-titrage ST' 501